Notre règle de base, c'est de ne pas présenter des lois qui soient de lois d'affichage. Ce qu'on veut, c'est avoir des propositions de lois qui soient en harmonie, en lien direct, avec le mouvement populaire, avec les revendications qui sont portées aujourd'hui dans le pays. Le choix que l'on a fait, c'est d'orienter tous nos textes vers la justice. Tout d'abord la justice sociale, avec un texte qui répond à l'exigence d'améliorer le pouvoir d'achat, augmentation du SMIC, des salaires, et en même temps accompagner les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent faire face à l'augmentation des salaires. Texte donc de justice sociale. Un deuxième texte aussi qui touche à la justice sociale, c'est par rapport aux personnes handicapées. L'allocation d'adultes handicapées aujourd'hui a des critères qui font que cette allocation ne permet pas l'autonomie des personnes bénéficiaires. Donc il faut qu'on revienne sur le mode de calcul de l'allocation d'adultes handicapées. Et puis il y a aussi un texte qui a un texte de justice fiscale, la justice fiscale. Et ça remonte de partout dans le pays. C'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et c'est en même temps recalculer le moyen de prélever avec l'impôt sur le revenu, avec davantage de tranches pour que les plus riches payent davantage et que ceux qui sont les plus en difficulté ou les couches moyennes payent moins. C'est-à-dire là aussi une justice fiscale, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a uniquement cinq tranches d'impôt. Il faut avoir neuf tranches d'impôt, un impôt progressif de justice fiscale. Et il y a la justice environnementale. Aujourd'hui, il faut savoir que les livrets d'épargne populaire servent à des prêts pour la transition écologique. Et bien, il faut qu'on ait un regard de la transparence sur cet argent-là pour aller vers une énergie qui soit une énergie non carbonée, donc avec une énergie renouvelable, que les citoyens qui mettent de l'argent sur des livrets d'épargne populaire, notamment en direction de l'environnement, puissent savoir à quoi sert leur argent. Et puis, nous avons un test chalifieré de justice républicaine qui est porté par un député d'outre-mer, qui consiste à dire qu'il faut être exemplaire, il faut que les élus soient exemplaires dans leur activité. Il faut aggraver les peines d'inéligibilité, car il y a des crimes et des délits. Il faut être beaucoup plus ferme. Donc, au final, justice sociale, justice fiscale, justice environnementale est une forme de justice républicaine. Et puis, ces textes-là, qui vont arriver en discussion en 7 mars, seront dans ce que j'appellerais le bouquet de revendications que l'on va réunir, que l'on va rassembler lors de notre manifestation du 16 mars, ce sera l'apport des députés communistes dans ce grand bouillonnement démocratique qui est animé par les communistes partout dans le pays.